... Pendant que les hauts dirigeants de Postes Canada se mettent 20 millions en salaire dans les poches, les conservateurs imposent une taxe de 58% qui représente une hausse draconienne pour les citoyens et qui ne suit pas du tout l'inflation normale. Je m'inquiète pour les citoyens les plus démunis, qui n'ont pas Internet et sont à la recherche d'un emploi et doivent envoyer des CV par la Poste. Pourquoi la ministre veut-elle faire payer la facture aux gens les moins bien nantis et qui se cherchent un emploi? Le secrétaire parlementaire, ce n'est pas ce que la ministre a fait. La députée devrait savoir que Postes Canada, c'est un organisme indépendant, c'est une société d'État qui régit ses propres activités. Il y a eu une chute considérable du volume postal au pays et la hausse du coût du timbre fait partie d'un plan en cinq étapes pour intervenir et nous sommes contents que Postes Canada fasse quelque chose. Il n'y a que l'opposition qui croit qu'il n'y a pas de crise chez Postes Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada